« Chaque jour, quand je rentrais de l'école, je prenais mes cookies, mon lait et je lisais Life Magazine. La couverture était toujours en couleur. Il y avait Marilyn Monroe ou du cirque. Tu tournais la page et là, c'était en noir et blanc. Tu trouvais la guerre du Vietnam et les putes de Calcutta. Mon fils m'a demandé l'autre jour pourquoi je travaillais toujours en noir et blanc. Peut-être que pour moi, le noir et blanc, c'est la vérité. La réalité est parfois dure à admettre. Ces images ne sont pas des photos, mais des dessins au fusain, comme le sont toutes les œuvres hyper réalistes de Robert Longo. Depuis bientôt 40 ans, l'artiste américain porte son regard en noir et blanc sur la société. Dyslexique, Robert a suivi des études de dessin à Florence, la ville de Léonard de Vinci, lui aussi adepte du fusain. Bien loin de l'île du Connecticut, où il a grandi dans les années 50. « J'ai grandi à Long Island. C'est un non-endroit, très stérile. Tu grandis et tu te barres. Il y a plein de tueurs en série et de cinglés qui viennent de là. C'est le rêve américain qui est parti en couille. » Dans les années 70, Robert Longo ne tient pas en place. Punk à New York au sein des Mantel Wars, l'ex-étudiant en biologie marine file à Buffalo, près de la frontière canadienne, pour étudier la sculpture. Là-bas, il transforme une ancienne usine de glaçons en atelier d'artiste, le Hall-Walls Art Center. Surtout, il y est fait la rencontre de sa complice, la future star de l'autoportrait photographique, l'américaine Cindy Sherman. « Elle a posé comme modèle pour beaucoup de mes dessins. Quand elle voulait prendre des photos à l'extérieur, dans la rue, j'avais une camionnette Volkswagen, héritée de ma période hippie. Elle se changeait à l'arrière de la camionnette et puis en partait. Elle choisissait un endroit, on s'arrêtait et elle prenait sa photo. » En 79, Cindy Sherman pose pour Robert Longo dans sa série « Men in the Cities ». Ce jour-là, il définit sa méthode. Après avoir pris une photo, il la projette sur la toile et redessine dessus au fusain, multipliant les couches. Pour obtenir les contorsions de ces modèles, la légende veut que l'artiste leur ait balancé des objets. Avec cette série, Robert s'attaque aux yuppies, ces cadres de la finance sans foi ni loi qu'il surnomme « les âmes perdues ». Terré dans son atelier, Longo réalise alors 60 tableaux grand format qui vont faire sa renommée. En 2000, lorsque sort le film « American Psycho », Patrick Batman, le « Golden Boy » tueur en série, exhibe dans son loft les « Men in the Cities ». « Le problème avec « Men in the Cities », c'est que ça a vraiment eu trop de succès. C'était très difficile pour moi parce que je voulais avancer. J'ai passé une grande partie de ma vie à dire que je ne les avais pas créés, qu'ils n'existaient plus. Ce n'est que depuis ces cinq ou six dernières années que je me suis dit « Ok, ils font partie de moi ». Les hommes qui chutent vont longtemps hanter le travail de Robert Longo, comme dans ce clip qu'il réalise en 86 pour New Order. Après avoir tourné des vidéos pour le groupe de métal Megadeth ou REM, Robert revient au fusain et retourne dans son atelier. Sa nouvelle série, les armes à feu. « J'ai appelé le FBI et je leur ai posé des questions sur les armes de poing les plus utilisées, de m'en dire plus sur les balles. Ils ont été fantastiques. Le problème, c'est que je ne pouvais pas prendre ces armes chez moi pour les photographier. Alors, j'ai découvert, via un de mes anciens dealers, que c'était possible de louer des armes. C'est vrai, tu peux louer des armes à dégâts, des criminels, et puis tu dois les rendre. » Dessinés sur des toiles de deux mètres sur un, les Body Hammers pointent leur canon en direction du public. En 95, Robert Longo a les moyens de réaliser son rêve. Adapté au cinéma Johnny Mnemonic, la nouvelle du parrain du cyberpunk William Gibson. Aux côtés de l'acteur japonais Takeshi Kitano, du rappeur AST ou du punk Henry Rollins, le jeune Kinu Reeves incarne un coursier du futur qui, plutôt que de livrer votre plat préféré, transporte des données hébergées dans son cerveau. « À l'origine, je voulais faire un film à petit budget, en noir et blanc, un peu comme le film de Godard, AlphaVille. Mais on n'a pas eu un million de dollars pour le faire. En fait, on en a eu 20 millions. C'est terrible, parce que plus t'as d'argent, plus tu as de gens qui s'en mêlent. Mon expérience dans le cinéma a vraiment été très difficile. » Depuis, Longo n'a jamais trahi son fusain, qui le lui rend bien. Plusieurs de ses œuvres sont estimées à plus d'un million d'euros. Rien n'échappe à son coup de crayon. Robert a une prédilection pour la violence qui traverse ce monde. Lors de sa dernière exposition à Paris, intitulée « Lumineuses inquiétudes », Robert Longo proposait une partie de ses dernières créations. Ici, il s'inspire de cette photo d'un impact de balle pour réaliser un tableau dénonçant les attentats de Charlie. « Je joue toujours dans un groupe, avec certains de ceux à qui je jouais à la fin des années 70 et au début des années 80. On rigolait ensemble l'autre jour. Pourquoi on a fait de la musique, en fait ? » « Tout le monde était d'accord. C'était pour brancher les filles. Ouais, à la base, c'était ça. Sinon, pourquoi devenir artiste ? » « Les filles, c'est la plus grande motivation. Mais dans mon cas, il y a autre chose. Je ne sais rien faire d'autre. » « Les fillesが tous les filles, c'est la plus grande motivation. Mais dans mon cas, elle estNEY. Et cette personne, c'est la plus grande K du dédeur. »